Horoscope Scorpion du 27 août 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Les célibataires ressentiront une impérieuse envie de liberté et d'indépendance. Vous aurez des possibilités de rencontres et d'aventures aussi brèves que fugitives. Une recherche d'émotions fortes ou un besoin de tester vos pouvoirs de séduction ? En somme, si vous vivez en couple, Uranus sera en position défavorable, et vous aurez la pénible impression d'évoluer sur des sables mouvants. Il est vrai que votre conjoint ou partenaire aura le chic pour faire souffler ? Alternativement, le chaud et le froid sur vos relations. Horoscope Argent. Mettez à présent de l'ordre dans vos affaires pécuniaires et faites vos comptes de manière à ne pas être pris ensuite au dépourvu. Une petite rentrée financière n'est pas impossible aujourd'hui. Mais ne vous lancez pas aussitôt dans des dépenses inutiles ? Fait plutôt fructifier vos fonds. Horoscope Santé. Vous pourrez vous sentir parfois déconcentré. Trop de sollicitations extérieures vous énerveront. Mais, surtout, vous serez nerveux, fatigables, irritables, et anxieux. Le sport vous détendra, mais pratiquez-le en gardant le sens de la mesure si vous voulez éviter les blessures. Horoscope Travail. Les perspectives professionnelles sont bonnes, mais les circonstances ne se prêteront pas encore tout à fait à la réalisation de vos grands projets à cause de l'obstruction d'Uranus en turbulence. Il vaudra mieux pour l'instant vous en tenir à vos travaux de routine et les exécuter avec une grande application, sans négliger le moindre détail. Ce sera le meilleur façon de préparer le terrain pour vos prochaines opérations d'envergure. Horoscope Famille. Vous aurez avec vos proches des rapports privilégiés, fondés sur la tendresse et la confiance. Il y aura bien quelques désaccords, mais ils n'entameront en rien cette belle entente. Continuez dans cette voie. Horoscope Vie sociale. Avec toute la bande de planètes qui influencent le secteur amitié, vous ne manquerez pas de copains autour de vous. Une petite mise en garde cependant ? Si la bonne entente règnera sans partage dans la plupart des cas, la situation laisse craindre parfois un conflit ou un malentendu. Évitez de discuter des sujets qui fâchent. Sous-titrage Société Radio-Canada